Ils viennent de l'Empire du Soleil Levant et ils décrochent les étoiles. En Bourgogne, leur table franco-nippone attire les gastronomes. Quelques-uns d'entre eux nous ont ouvert leurs portes. A Saint-Amour-Bellevue, le restaurant au 14 février vient d'obtenir une deuxième étoile au guide Michelin. La première date de 2014, 4 mois après l'arrivée du chef Mazafumi Amano. En 2012, il avait déjà eu une première étoile dans un autre restaurant, un autre au 14 février à Saint-Valentin, dans l'Indre. Des mises en bouche au dessert, Mazafumi Amano n'utilise que des produits très hauts de gamme, foie gras du Périgord, homard bleu de Bretagne. En cuisine, ce qui impressionne, c'est le silence, la précision du geste et l'importance des couteaux. Et puis, ça va pour le poisson, et puis, voilà, la petite chose pour couper. Mais c'était, ça va même, même couteau, même taille. Mais voilà, on a acheté il y a 5 ans. Ça, c'est, on a acheté il y a 25 ans après. Donc, j'ai dit, pendant 25 ans, on fait avec ça et c'était comme ça. Une cuisine d'inspiration française, calibrée, réglée au millimètre, avec une rigueur toute japonaise. Les plats, la présentation restent exactement les mêmes pendant deux mois. Le menu change six fois par an. La cuisine japonaise plaît. À Dijon, les ateliers de Kumiko ne désemplissent pas. Venu pour étudier le français, Kumiko a commencé par donner des cours dans une MJC. Un succès fulgurant, uniquement par le bouche à oreille. Il faut des listes d'attente. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Au début, j'ai pensé que je vais faire juste une année. Mais, heureusement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressaient. C'était il y a déjà 15 ans. C'est presque les gens qui viennent ici, ce sont des amis, maintenant. Une cuisine saine, légère, savoureuse, dont les ingrédients ne sont pas toujours faciles à trouver. Pour ses élèves, Kumiko a réussi à convaincre une épicerie asiatique de créer un rayon spécial de produits japonais où il réunit tout ce qu'elle utilise pour la réalisation de ses plats. Dans les restaurants, c'est souvent des sushis, des choses comme ça. C'est rarement vraiment des plats traditionnels japonais. Là, ça me permet de les reproduire chez moi et d'en faire profiter mes amis. Kumiko nous donne bien le sommaire en début d'année, mais il est rédigé en japonais. Donc, en fait, on ne sait jamais ce qu'on va découvrir le jour où on vient. Les ateliers se terminent par un repas. On mange ce que l'on a cuisiné, l'occasion d'en savoir un peu plus sur les us et coutumes du Japon. L'art culinaire, c'est vraiment un tout. C'est la façon aussi de disposer les plats sur la table, de disposer les assiettes, de dire bon appétit, de sortir de table. Il y a beaucoup de choses autour. D'une cuisine à une autre, celle de Keigo Kimura. A Auxerre, ce disciple de Marc Vera, auquel il a rendu hommage en baptisant son restaurant La Spirule, du nom d'une petite fleur des Alpes, a obtenu une étoile au guide Michelin en 2015. Un restaurant qu'il a laissé à son second. Après avoir longtemps cherché, c'est à Dijon qu'il a trouvé le local idéal pour s'installer à nouveau. On souhaite faire 25 places assises. Mais par contre, il faut que ça soit quand même assez espacé. Donc, je vais chercher un local qui n'est pas très, très grand, mais très petit non plus. Voilà, donc ça correspond bien, je pense, à ce local-là. Keigo Kimura rééditera-t-il la performance de Décrocher une étoile ? Il l'espère. Son restaurant devrait ouvrir début mai.